Bonjour, chers amis, nous voilà maintenant dans la phase pratique. Nous allons faire deux expériences en même temps de coulage d'acrylique fluide. Je vais vous montrer deux procédés. J'ai préparé par avance certaines couleurs pour éviter que ce soit trop long, mais je vais faire devant vous le noir et le blanc dont nous aurons besoin dans chacune des préparations. Alors, je vous rappelle ce que je vous avais dit. On prend une balance, on met le gobelet pour la tare, il doit faire 3 ou 4 grammes. Voilà, on réappuie et on va mettre 20 grammes de couleurs. C'est du noir de mars. J'en suis à 14, voilà, 19 et 20. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit. Dans la proportion de 1 sur 3, ça veut dire que je vais rajouter 40 grammes de pouring médium, 20 grammes de couleurs, 40 grammes de pouring médium et j'aurai 60 grammes de noir fluide. Je vais mélanger pour être sûr que la préparation, pour que ça s'échappe. Et là, je vais donc arriver à 60 grammes. 20 plus 40, ça on a 59, 60, voilà. Et cette préparation, c'est ce que j'ai fait pour chacune des couleurs. C'est ce que vous ferez pour chacune des couleurs. Nous prenons le mélangeur et nous mélangeons bien pour avoir, voilà. Il ne faut pas qu'il y ait de grumeaux. Si la couleur est un peu pâteuse, il faut remuer jusqu'à ce que tout ça soit complètement mélangé. Parce que bien sûr, s'il y a des grumeaux, on va le recevoir sur le support. Voilà, je pense que vous voyez bien, il n'y a pas grand-chose à voir, on va dire. Voilà, et je m'assure que c'est fluide et ça ne l'est pas. Donc si ça ne l'est pas, qu'est-ce qu'on fait ? On rajoute un peu d'eau jusqu'à ce qu'on ait la fluidité souhaitable, si possible, de l'eau distillée. Parce que le noir fait partie, comme le blanc, des couleurs assez épaisses qui nécessitent plus de liquide, plus de médium ou plus d'eau. En général, on garde la proportion de médium et de peinture, mais on ajuste avec de l'eau distillée. Voilà, c'est encore trop. On va ajouter un peu de médium. Il faut que ça coule comme du miel liquide, comme de la craie liquide. Sinon, on va ajouter de l'eau, là c'est mieux, ça commence à devenir, voilà, ça commence à devenir très bien. Voilà, ça doit être comme ça. On va ajouter un tout petit peu d'eau. Et c'est bon. Voilà comment on prépare les couleurs. On va faire la même chose pour le blanc. J'ai toujours mes 4 grammes. Voilà. Je vais mettre 20 grammes de blanc. Non, c'est un peu plus blanc, ça va. 20 grammes de blanc. Je vais mettre 80 grammes de pouling médium. Donc, je vais avoir en tout 120 grammes. Le blanc, ça sert beaucoup. Il faut bien avoir un petit peu d'avance. Voilà, 120 grammes. Et même chose, nous allons mélanger jusqu'à obtenir la fluidité indispensable. Voilà, donc j'ai fait cette expérience de mélange devant vous pour ces deux couleurs. Mais nous procédons exactement de la même manière pour toutes les couleurs. Voilà, vous voyez, celle-là, on a la fluidité nécessaire, donc c'est parfait. Le blanc, on va le mettre là. On retire la balance, on n'en a plus besoin. Le blanc noir, je vais le mettre ici, puisqu'il sert pour la deuxième expérience. Nous allons donc pouvoir commencer nos deux expériences. Il nous faut deux gobelets. Voilà. C'est ces gobelets qui vont recevoir les différentes couleurs. Est-ce que tout le monde voit bien ? Oui. Et je vais commencer par, on commence toujours par le blanc qui est le plus lourd. Mais avant, j'ai oublié quelque chose. Je vais mettre de l'huile de silicone, quelques gouttes, dans chaque couleur. Deux, trois, quatre gouttes, c'est tout. Que je vais mélanger. Alors, pourquoi ces gouttes de silicone ? Ce n'est pas obligatoire. Ce qu'on appelle un additif, c'est pour avoir plus de chances d'avoir des cellules. La formation de cellules. Mais déjà, le flotrol, à lui seul, provoque des cellules. Et même parfois, sans un additif, vous obtiendrez des cellules. Donc, c'est facultatif de faire ça. On n'est pas obligé d'en mettre dans le blanc et noir, non plus. Voilà. Et bien sûr, après, il faut remuer. Pas trop. Juste un petit peu. Si vous remuez beaucoup, vous aurez des petites cellules. Si vous remuez juste un peu, vous avez plus de chances d'avoir des grosses cellules. Voilà. L'humidité, c'est parfait. C'est-à-dire cinq, six tours. C'est tout. Alors, ce que je vais faire dans le premier exemple, c'est vraiment le basique. Nous allons verser les couleurs progressivement dans le gobelet. On va commencer par le blanc. Voilà. Un petit peu de blanc fond. Et après, on superpose les couleurs. On va commencer par le bleu. On peut tenir le gobelet en le manchant un petit peu. Comme ça, les couleurs passent par-dessus. Vous voyez ? Maintenant, on passe au vert. On peut le faire à côté. Voilà. On va passer au rose. On change de côté. Voilà. Vous voyez ? Voilà. On va mettre un petit peu d'ocre rouge. Mais juste un peu. Après, je n'ai fait que 15 grammes et non pas 30 grammes d'ocre rouge. Voilà. En fait, la totalité fait, comme je l'avais dit précédemment, à peu près 120 grammes. Et je continue à alterner mes couleurs. en versant, comme ça. Je pense que je ne vais pas regarder ce qui se passe. On va mettre un petit peu de blanc. On va mettre un petit peu à l'improvisation, comme vous le sentez, il n'y a pas de règle particulière. Et on va jusqu'à l'épuisement, parce qu'on sait qu'on a à peu près 120 grammes de peinture, c'est ce qu'il nous faut pour remplir ce support de à peu près 400 cm² de 20 sur 20. En fait, il fait 18 sur 22, c'est à peu près équivalent. C'est même un peu plus qu'il nous faut, en réalité. Voilà. Je vais reposer ça et on termine avec les petites touillettes pour terminer. Voilà. Je vais faire comme ça. Je vais couper complètement le support. Et là, autre chose avec ça. C'est ce qui était le rose. Quel technicien qui a failli se prendre la douillette cette année. Il n'a pas crié. Voilà. On termine avec le bleu. Nous allons donc avoir l'ensemble. Je vais le garder pour tout à l'heure. Voilà. Nous avons donc notre gobelet qui est prêt à être renversé en imprimant des mouvements. Voilà. On peut dans les coins. Voilà. Et là, je vais donner un coup de chalumeau pour passer les bulles d'air, mais aussi faire naître quelques cellules. Et je vais commencer à faire circuler. C'est-à-dire qu'on fait déborder, en fait, la peinture. Voilà. Voilà. Tout en gardant quand même la substance. Voilà. Et je vais reméditer les chalumeaux. Voilà. Voilà. Voilà la première application. Très simple. On peut encore faire glisser la peinture pour chercher peut-être des effets différents. Là, nous allons accroître la part des bleus. Voilà. Vous arrêtez quand vous pensez que c'est satisfaisant. Voilà. Je vais remettre un coup de chalumeau. Et c'est terminé. Voilà. Voilà. Voilà pour le premier. On va faire le deuxième en suivant. Le deuxième, voici le gobelet. On va mettre un petit peu de noir au fond. Du rouge, du rose. De l'orange. Du doré. Comme ceci. Un petit peu qu'il nous reste de ocre rouge. Un petit peu de verre. Je ne sais pas si ce n'était pas prévu. Mais je crois qu'il nous reste de la planète. Voilà. Il bouge. Un peu de noir. ULF. Un peu de blanc. Voilà. Le blanc est plus lourd. Donc, il aura tendance à descendre. Et là, on va utiliser un autre procédé de coulage, on va renverser le support tenant bien le gobelet et on renverse comme ceci, et on le remet à sa place. On attend quelques secondes. Et regardez le mouvement, on le renverse vers moi et on l'étire. Voilà, vous voyez que là, immédiatement, apparaissent déjà des cellules, c'est même très beau, et j'aime beaucoup ce procédé, regardez, les cellules s'étirent, on prend son temps, on jette un petit coup de chalumeau, et c'est vraiment le résultat. La particularité de la clinique fluide, c'est qu'on ne peut jamais devancer ou anticiper, on ne sait jamais ce qui va se passer exactement, on peut très bien avoir des résultats de bon intérêt, mais ça c'est un résultat intéressant, ça c'est un résultat très intéressant, vous voyez ? Alors on va aller un petit peu de gauche à droite, peut-être s'il m'en reste, je vais tout de suite combler les coins, où est-ce qu'il est ? Les coins, c'est toujours un petit peu compliqué, alors soit on met du reste de peinture, soit on met du blanc, comme ça, ça glissera plus facilement sur le blanc, et ça n'entraînera pas nécessairement toute votre peinture que vous voulez garder pour le support. Donc je vais continuer, très doucement, parce que je ne voudrais pas perdre les motifs qui sont très beaux. Voilà, là, là il y a de superbes cellules, je suis très content du résultat, alors savoir pourquoi il y a des cellules sans cellules-là, et pas sur le précédent, peut-être que la manière de renverser le gobelet joue un rôle dans l'apparition des cellules. Il n'y a que la pratique, qui en fait, qui nous apprend véritablement, c'est jamais pareil. Voilà, là, là on a vraiment un très 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 bon, très très bon résultat. Si vous regardez, là, juste un petit peu, on arrête là. Voilà, est-ce que vous le voyez ? Alors il y a des reflets, mais c'est un assez beau travail. Il y a de très belles cellules, vous voyez sur la gauche, ici. Là, il y a des cellules au milieu, dans le séchage. On ne sait jamais ce qui va... Alors, vous terminez sur les bords, vous voyez, ce qui est important, vous reprenez une petite souillette, et quand vous avez de l'acrylique qui est dans le plateau, vous le remettez sur les bords, parce que les bords, c'est important dans la réalisation du tableau. C'est un tableau qui n'est pas uniquement sur le dessus, mais aussi sur les côtés. Alors, s'il manque de la matière, il vous appartient d'en rajouter. En reprenant ce qui est tombé sur le plateau, pour que ce soit vraiment complet. Je vous laisse admirer le résultat. En tout cas, pour moi, c'est très beau. Peut-être que vous n'avez pas la même vision, parce qu'il y a des reflets liés au côté brillant du résultat, mais c'est vraiment très beau. Je vais laver les mains, je reviens. De mélange des couleurs, avec l'apparition, sur notamment celle de droite, de très belles cellules, de grosses cellules, et de très beaux effets aussi de matière et de structure. J'espère qu'au séchage, on retrouvera exactement. Parfois, le séchage transforme un petit peu le tableau, pas nécessairement complètement, mais peut lui donner une nature un peu différente de ce que vous avez lorsqu'il est encore très humide. Sur cette réalisation de gauche, qui est un petit peu fade, vous pouvez, avec une touillette, créer des effets de forme spirale ou autre, qui va donner un peu de dynamique au tableau. Voilà. Parce que ça, on va le retrouver au séchage. C'est comme ça, d'ailleurs, que parfois, on peut même dessiner des fleurs. Voilà. Voilà. Merci de votre attention et rendez-vous pour la leçon numéro 2 la prochaine fois. Merci. Merci. Merci.